Allez, nouvelle semaine, nouvel investissement à Riga, en Lettonie. On va rejoindre un client que nous allons appeler Pierre pour des raisons de confidentialité. Étant exposé, il préfère garder ses investissements perso. On prend le bus, on va faire ce voyage d'investissement. Là, on est en Estonie. Il fait beau, il fait chaud. Il fait presque trop chaud, on est à 30 degrés. Et on se rejoint donc pour un voyage rapide cette fois-ci, mais particulier puisque c'est son second et troisième investissement en Lettonie. Donc pour cumuler trois appartements en total, moi j'investis également. On a commencé en avril 2023 en investissant dans le même immeuble. Là, on met le couvert, mais dans un nouvel immeuble que tu as certainement dû voir passer sur la chaîne YouTube d'ailleurs récemment. Un bel immeuble neuf, déjà rénové, meublé pour la plupart loué. Donc j'ai hâte de te montrer tout ça. Allez, on prend les mêmes et on recommence. C'est parti. Et si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Romain Armato, PDG de Life Invest. J'aide les personnes à haute capacité financière à diversifier dans l'immobilier à l'étranger grâce à des solutions d'investissement clés en main, en pleine propriété. Je t'invite à aller découvrir ce qu'on fait sur www.lifeinvest.eu. On est dans nos nouveaux quartiers, là, à Tallinn. Calamaya, pour ceux qui connaissent. Calamaya, superbe arrondissement. Très familial, à proximité de la mer. On apprécie énormément ce quartier. Je ne vois pas vivre ailleurs qu'à Calamaya à présent. Ouh là, ça se souche, ça se souche. Tu vois, c'est le vent de la mer nordique, ça. On apprécie. Ça va être un voyage éclair, puisque notre client est de passage en Europe pour quelques jours. Lui fait le déplacement avec son épouse. À partir de Belgique, moi, Destonie, on va se retrouver pendant 48 heures sur place. Pour commencer, avec la traditionnelle visite de conformité. En l'occurrence, on va visiter trois appartements cette fois-ci. Le mien et ses deux appartements. Et le jour même, on va signer chez le notaire. Donc visite de conformité prévue à 11 heures. Signature de l'acte définitif. À deux heures de l'après-midi. Voilà. C'est le programme. Bien sûr, visite et promenade dans la ville de Riga. On attend le Bolt et on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, bien arrivé à Riga. En plus vieux, mais on est arrivé après 4 heures. C'est parti, comme d'habitude. On se retrouve à la gare routière. Derrière, plein de travaux. Pourquoi ? Rail Baltica. Une full effect. Rail Baltica qui est un projet assez ambitieux. De rejoindre les pays baltes à l'Allemagne. En passant par la Pologne. À ce qui paraît, il y aura un fronçon Finlande-Estonie. Par le plus grand tunnel submergé au monde. À suivre. En tout cas, ça va fluidifier les échanges. Et j'ai hâte de pouvoir prendre le train. Toculbus. Bon, en tout cas, c'est pratique. On ne se plaint pas. On est bien. Toujours un plaisir d'être ici. Et direction, notre endroit favori. Puisque dès qu'on vient d'ici, dès qu'on arrive ici, on saute dans un taxi. Pour se retrouver au Radisson Conférence et Spa. La routine. La routine, c'est quand même agréable de pouvoir. Il est utile, l'agréable d'investir, de voyager, de passer des moments privilégiés avec des clients 5 étoiles. Et dans des beaux endroits. Voilà, c'est pas seulement une histoire de rendement, de chiffre, de projet financier, d'investissement à l'étranger. Mais de toutes les possibilités que ça procure et les ouvertures d'esprit que cela génère. Et des moments inoubliables. Allez, on saute dans le taxi, c'est parti. Voici à l'ancien repère soviétique. Les bureaux du KGB, c'était ici, à l'époque de l'URSS. Pour la petite info, c'est le plus haut hôtel de la ville. Petite info historique, tu sauras que maintenant, le Radisson Latvia en France et Spa faisait partie des bases secrètes, non secrètes d'ailleurs, d'Espirage. Quelle vue ! Quelle vue ! Et comme d'habitude, le gym, le gym du Radisson. Toujours un plaisir d'être ici, Radisson, tu portes bien son nom, tu comprends ce que ce que tu as, parce que tu as un spa qui est vraiment agréable, composé d'un spa, qui est vraiment comme son nom l'indique, et d'une gym, d'une gym assez complète. Donc, je vais te montrer ça en marche rapidement, je puisse apprécier le contexte. de la ville, et de la ville, et de la ville, et de la ville, Allez, on est parti pour le 33, 34 et 35e investissement. On se réveille après une belle nuit passée ici pour un petit déjeuner comme tu as su le voir. Et, credit to action, on enchaîne avec la visite de conformité. Les contrats ont été relus et vérifiés par notre avocat hier, validés par le vendeur. Envoyer ce matin tout frais, tout chaud, un projet de contrat par mail à l'investisseur. Avec une version en laiton, naturellement, puisque les ventes se font en langue locale, mais avec une traduction en français. Et ça va être timing serré, mais c'est ce qu'on apprécie. Les opportunités n'attendent pas. Et c'est dans ces conditions qu'on fait des affaires. On est obligés, bien accompagnés. Et vraiment, le challenge c'est de trouver un relais de confiance sur place. Imagine-toi, sans notre accompagnement, pouvoir faire ce type d'opération. Et bien là, malheureusement non. C'est généralement ce que nous disent nos clients. Donc, j'ai hâte de vous montrer comment ça se passe. Allez, ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous reconnaîtrez le lobby du Radisson Conference Espar. Depuis 2022, on est ici. Et là, on se retrouve pour notre 33, 34 et 35e investissement pour le compte de clients. On est à notre 11e investissement perso, 7e investissement via notre société. Donc, on investit de l'Estonie en Lettonie via une société estonienne notamment. Ça se fait vraiment de manière super efficace puisque la Lettonie et l'Estonie ont un système équivalent de numérisation. Donc, toutes les informations sont centralisées et ils peuvent faire du partage de données comme ça immédiat. Ce qui facilite les choses, donc on apprécie. Et puis, c'est toujours un sacré cadre de se retrouver ici. On a des affinités particulières, comme tu as pu le comprendre en regardant ces vidéos, avec la Lettonie particulièrement. C'est pour ça qu'on est heureux d'être ici à chaque fois. Et pour ça que de détenir des biens immobiliers aussi dans un endroit qui fasse sens, dans une ville où on s'y projette personnellement, c'est aussi un plus. Au-delà du rendement et de la rentabilité, on s'aperçoit que nos clients, après avoir fait plusieurs opérations, favorisent cet aspect projection, ressenti. Le fait d'avoir de la pierre, détenir de l'immobilier dans un pays auquel ils croient. Et ensuite, le rendement vient en second critère de décision. C'est intéressant. Après avoir fait presque 40 opérations maintenant, on s'aperçoit de ça aussi. La caméra de sécurité. Il y a une caméra. Merci d'avoir regardé. C'est parti. 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 Un des solutions qu'on emploie, c'est d'investir à l'étranger. Typiquement, ce qu'on fait ici. En accéléré, en profitant de prix au mètre carré moins élevé, de tickets d'entraînements élevés. Typiquement, on achète 3 appartements pour 80 000 €. Il y a des solutions. Elles existent. Il faut pouvoir les trouver, les identifier et se lancer avec quelqu'un de confiance. Un relais de confiance sur place sans lequel ce n'est pas possible. On est content, on est content d'être ici. On y va. Signature. Comment ça s'est passé là aujourd'hui, cette seconde signature ? Simplecité. Simplicité, c'est vraiment le premier mot qui déclenche l'esprit. Le service de Romain, plutôt que de Life Invest, on s'en rassurait, vraiment, passé par toi. Je sais que ça a été beaucoup filtré. Il y a des équipes derrière qu'on ne voit pas, mais qui bossent, comme tu l'as vu tout à l'heure. On est dans l'immobilier, on est à Riga, il y a des grues partout, ça construit notre marché de droite. Donc, on est bien parti, en tout cas, pour récupérer l'investissement et ensuite, peut-être profiter. En tous les cas, je préfère mieux investir et Romain que garder mon argent dans une banque avec une inflation. C'est dénoncé. C'est dénoncé. Yes. Merci encore. Super, super. Et par rapport à la première expérience, alors le premier, c'était de la découverte. Deuxième, confirmation que le service est excellent. En plus, tu me fais penser, j'en ai parlé à ma femme hier, je peux te demander l'impossible. Tu ne vas pas dire non. Même si tu ne sais pas, tu vas me dire, je vais regarder. En fait, c'est un peu comme dans certains secteurs. Et toi, c'est un petit peu comme ça. Même si c'était possible, parce que c'est vrai qu'en dix jours, j'imagine ce que c'est de contacter, je veux dire, les localeurs. On a toute une équipe. De mobiliser toutes ces pièces-là, toutes ces personnes. Tout se passe. Tout ce soir, il y a des imprévus qui ont été réglés, on a trouvé une solution. Ouais. Et bien, c'est le mindset. C'est le mindset. On parle du principe que tout est possible. Yes. Bravo. Et c'est grâce à la Lettonie aussi qui nous le permet. Parce que peut-être qu'on tente de signer un bien en dix jours. Il n'y a pas beaucoup de pays qui me offre cette question de là. C'est sûr. Donc, au bon endroit, on voit des bonnes personnes qui croient en la vie du monde, qui participent. Typiquement toi, tout est possible. C'est franchement 10 sur 10. Merci à toi d'avoir proposé ces opportunités. Hâte de continuer. Il y a une alliance dans tous les cas. Oui. C'est pour lui. Super. Très content d'être bien entouré. Allez là, on est dans le bus de retour. En direction de la Lettonie Fru. On va faire les virements, nos frais, du net de vendeur, des taxes, du teint fiscal et des frais de notaire. Tout ça, dans le bus, c'est direct à mon projet. Donc, tout ça. Opération réussie. On est content. On est à votre 35e investissement piloté sur compte de nos clients. Il est possible de réaliser des investissements pour contrer la hausse des prix, l'incertitude quant à l'avenir et les risques de surendettement dans des pays où les prix au mètre carré sont excessivement élevés. Les impôts, les taxes aussi sont élevés en investissant, mais pas n'importe où dans des pays où les impôts locaux, les droits de succession sont beaucoup plus avantageux. Les tickets d'entrée moyen sont plus abordables. Je regarde un investissement à 25 000, grâce à les prix qui nous a permis d'avoir des réductions. Mais 25 000 plus 32 500 et 27 250 pour des appartements qui sont joués intégralement, meuglés évidemment. et dans l'immobilier neuf. Donc, patrimonial et en même temps, rendement. Le meilleur des deux mondes. Franchement, je n'ai pas du mieux sur les Pays-Baltes. Je suis content d'avoir des billes dans le local. Si plus, c'est de développer la relation et très certainement d'avoir accès à d'autres opportunités, de ce promoteur en particulier. Quand on dit pas plus, je te montre des images, des virements. Et deux, timbres fiscales. 15 euros. On enchaîne avec les taxes de l'État. Les virements de défectuées. 513 euros de frais de notaire en société, donc 2% du prix d'enjeu. Les frais de notaire à présent, nous dit une somme de 100,61 euros. Voilà, c'était 25 650 euros par un appartement à 17 mètres carrés. 21 mètres carrés. 21 mètres carrés. Je ne sais plus. Il y a l'opportunité. Il faut foncer. Et dans cette impression qu'on laisse ces jours de signature, l'année prochaine, le promoteur augmente ses prix. 40%. C'est bon pour nous. Pourquoi de 40% ? Pourquoi il augmente ses prix ? C'est qu'il s'ouvre au marché domestique en vidant les appartements qui sont déjà loués. Pourquoi tu peux te demander les prix augmentent alors que les appartements sont en vide ? Pour la bonne et simple raison qu'en l'état actuel, c'est très compliqué d'organiser des visites, de récolter les informations, d'avoir les photos, d'avoir les images, parmiens. Je vais peut-être le comprendre sur Life Invest. Pour l'instant, on donne les images représentatives de certains types, de certains modèles d'appartements. Il est impossible d'avoir accès à tous les appartements qui sont loués. Sur 100 et quelques appartements aussi, ils sont beaucoup plus fortes. Le promoteur, en voulant passer à un autre projet, décide de ne pas reconduire les baux qui sont dans l'année prochaine. Pour avoir les appartements libres disponibles en cas de marketing. Et pour vendre leurs biens, ils augmentent leur prix. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu poses la question, est-ce que je voudrais appuyer sur Youtube ? Voilà, là est le moment. On a bleu. Voilà. Je ne me dis pas plus. On a bleu. Voilà. Sous-titrage ST' 501